Une innovation qui se base sur des technologies assez sophistiquées, assez avancées, notamment l'intelligence artificielle embarquée, avec un impact social au profit de malvoyants et de personnes âgées. Donc il s'agit ici de l'application qui s'appelle, ou du produit qui s'appelle Al Mourafaq, présenté par Mme Iman Kramfir. Merci. Nous avons le concours de l'innovation numérique dans le domaine de la santé, dans le cadre du Forum médical de réalité et de la Société tunisienne de télémédecine de santé. J'ai présenté le start-up MTAI, le start-up IAS Satec, le produit s'appelle Al Mourafaq. Al Mourafaq est destiné à envoyants, l'application, l'éthiagé, 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 l'éthiagé. L'éthiagé est un dispositif qui s'appelle un pendentif ou qui s'appelle un éthiagé. Le dispositif, il va agirir toute la scène, il va l'analyser, il va l'analyser, il va écrire le niveau de l'éthiagé et qu'il va apprécire le niveau de l'éthiagé. Il y a des alertes pour qu'il y ait des obstacles par terre ou suspendus ou des rouges. Sinon, si quelqu'un qui aime le non-voyant, il clique sur un bouton et il demande une description de toute la scène. Est-ce que le produit est déjà commercialisé ? C'est dans la phase de test. Ce n'est pas encore commercialisé. Incha'Allah, à la fin 2023, je vais devenir notre première production. Sous-titrage ST' 501